L'économie chinoise du troisième âge est là où se trouve l'argent. On attend du jeune secteur qui le représente un jour, un cinquième de l'économie chinoise, et les capitaux ont commencé à affluer. Mais ces investissements seront-ils à être rentables ? CCTV mène l'enquête. Les secours d'urgence sont un service de base dans les établissements de soins. A présent, de nombreuses personnes âgées l'ont à domicile. Cet appartement à Lanzhing dispose de tels équipements. La société qui opère ce service était une firme de technologie de l'information. Elle est entrée dans le secteur des seniors il y a trois ans, avec un portefeuille de 400 millions de dollars d'équipements et de services de soins aux personnes âgées. Nous appelons le marché de la retraite 90-73. 90% des personnes du troisième âge resteront à la maison après leur retraite. 7% d'entre elles seront couvertes par les communautés sponsorisées par le gouvernement. Et 3% paieront pour des services de soins haut de gamme aux personnes âgées dans des établissements de soins. Nous voyons de bonnes opportunités pour le segment des 90%. Pendant ce temps, les compagnies d'assurance aux poches bien profondes reluquent le marché des 3%. Ce secteur cible les personnes aisées. Taikang Life a dépensé 300 millions de dollars pour bâtir des maisons de retraite de luxe à Beijing. Nous créons 8 communautés pour les seniors dans toute la Chine. Nous avons choisi les principales villes à savoir Beijing, Shanghai, Guangzhou, Suzhou, Hangzhou, Chengdu, Wuhan et Sania. L'investissement total a dépassé les 3 milliards de dollars. Les investisseurs internationaux se taillent aussi une part du gâteau. IDG, Sequoia et plusieurs fonds chinois se sont associés pour investir 1 milliard de dollars dans un centre de soins pour personnes âgées dans l'est de la Chine. Les données du secteur montrent que 30 milliards de dollars de capitaux ont été investis dans l'économie des seniors depuis 2013. Mais le retour sur investissement ne justifie pas encore l'enthousiasme. Cependant, les investisseurs demeurent confiants. C'est un investissement à long terme mais aussi un secteur non cyclique. 80% de nos projets sont à présent au seuil de rentabilité et nous pensons que l'affaire sera viable en progressant avec de solides retours sur investissement à long terme. Le temps est compté pour que les décideurs politiques chinois affaire misent leur support au secteur de l'économie des seniors du pays. La politique chinoise de l'enfant unique est finie, mais il n'en va pas de même des retombées. Et ceci parce qu'alors même que la Chine fait face au problème du vieillissement de sa population, le déficit national des retraites du pays représente d'ores et déjà 30% du PIB. Merci. Merci.